Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300, et une fois de plus, on se retrouve en différé pour la deuxième vidéo de la bêta multijoueur de Guild of War 3. Ouh yeah ! Ouais, ça y est, c'est terminé, la bêta est clôturée, on ne peut plus y jouer, on va pouvoir enfin dresser un bilan et donner les impressions à froid maintenant sur ce qu'a pu nous procurer cette bêta pendant 3 semaines, 1 mois environ. Et bah voilà, en plus d'être une vidéo en différé, c'est une vidéo qui ne durera pas très longtemps, le but c'est vraiment que je vous livre mes impressions sur ce qui m'a plu, sur ce qui m'a déplu, sur ce que j'ai apprécié ou pas, et ainsi pourquoi pas de confirmer ou d'infirmer ce que j'ai pu déjà dire en fait dans la première vidéo de la bêta multijoueur de Guild of War 3. Voilà, donc, et bien tout de suite, je ne vais pas trop revenir en détail sur les deux premières maps qu'on ait pu voir, parce que forcément les deux premières maps, bah vous l'avez compris, on les a déjà vues en détail, que ce soit la première avec un environnement assez fermé, assez restreint au niveau du déplacement, mais aussi avec Trashball, l'autre map, l'espèce de stade américain un peu délabré, qui était plutôt intéressant, plutôt pas mal, c'est vrai que je préférais celui-là par rapport à l'autre, et bien surtout on va s'atteler à vraiment montrer les deux autres maps, donc Trench et Old Town. Donc la première, Trench, qui est apparue après, une semaine je crois globalement, de se lancer la bêta multijoueur, et en fait, et bien c'est une, je dirais une map assez bien conçue, plutôt agréable, je dirais au niveau du déplacement, avec pas mal d'endroits où on va pouvoir notamment à la fois se cacher, mais aussi prendre par surprise son adversaire, avec, en plus dans cette map, et bien la particularité qu'une tempête de sable peut donc se mettre en place, et ce qui fait qu'après on ne voit plus rien du tout. Alors ça c'est vrai que sur la première fois qu'on la voit, cette tempête de sable, on est assez surpris, parce qu'on voit rien, vraiment à un ou deux mètres devant nous, on voit quasiment rien, ce qui fait qu'on voit une ombre arriver parfois devant nous, mais on sait pas qui est réellement cette ombre, ça peut très bien être un adversaire, comme ça peut très bien être également un de nos coéquipiers, donc c'est vrai que ça renforce un petit peu le côté immersif justement de cette map, donc qui est plutôt intéressante, et ensuite on a Old Town, qui est en fait cette fois-ci une map je dirais un petit peu plus, entre guillemets, urbaine, avec notamment pas mal de petites maisons, un petit côté où on voit vraiment je dirais le jeu de couleurs, qui est encore plus intéressant dans ce Gears of War, parce qu'on a toujours reproché globalement à Gears of War d'être assez ternes, au niveau de sa patte graphique, bah là, en tout cas c'est plus vraiment le cas, les couleurs sont bel et bien présentes, et cette map le confirme, donc une map plutôt intéressante, avec des rues, des petits passages aussi, où on peut un petit peu se cacher, c'est pas mal, elle est bien conçue également, cette map multijoueur, et donc c'est vrai que globalement, les maps sont bonnes, même si je m'attendais peut-être un peu plus, notamment sur le travail de certaines maps en particulier, notamment de la première qu'on avait pu voir au tout début, mais globalement, ça va, en tout cas, ça nous montre un peu ce que pourraient donner les autres maps dans le prochain, enfin en tout cas dans la version complète de Gears of War 3, nous donner une petite idée de ce que ça pourrait être, c'est pas mal en tout cas, ensuite, au niveau des armes, pas de réel bouleversement, on retrouve les anciennes et les nouvelles, donc les nouvelles, je vous avais déjà mis un petit peu la puce à l'oreille sur les nouvelles armes, donc on a le fameux digger launcher, cette espèce de truc qui creuse le sol et qui va directement sur son adversaire, si en tout cas on a bien visé, pour qu'en plus qu'elle sorte de terre et qu'elle explose, donc ça c'est vrai que c'est pas mal, même au corps à corps, si on le fait, en fait, ça va carrément se greffer, ça va creuser le ventre de son adversaire et exploser, c'est vrai que c'est énorme, vraiment c'est une arme que j'ai beaucoup appréciée, on va notamment avoir le fameux deuxième fusil à pompe, le Sword of Shotgun, je crois, qui est un fusil à pompe extrêmement puissant, qui peut tuer un, voire deux, voire trois adversaires en même temps, très bien placés, mais attention, un seul coup, par rechargement, donc ce qui fait que, si vous vous loupez, vous êtes vraiment dans la merde, parce que le rechargement est extrêmement long, donc, à utiliser avec parcimonie, certes, c'est un fusil à pompe très puissant, mais si vous vous loupez, vous avez intérêt vraiment à réfléchir et à, donc, réagir en conséquence, soit vous sauver, soit essayer, tout simplement, d'y aller au corps à corps, mais je peux vous dire que, si vous vous ratez, ça va être difficile quand même de rivaliser avec votre adversaire, qui aura peut-être l'utiliser, soit le Lanzor, soit le Rétro Lanzor, autre nouvelle arme du jeu, avec notamment sa baïonnette, allant au bout de cette Rétro Lanzor, qui peut faire vraiment des dégâts, et notamment, lorsqu'on va foncer avec, en maintenant le bout de tomber, on fonce avec, et si votre adversaire a notamment le dos tourné, il se fait empaler comme un fou, et ça, c'est ultime, ça, c'est vrai que c'est vraiment excellent, mais, encore une fois, à utiliser dans les bonnes conditions et les bons moments. Je dirais que, de plein fouet, vous allez vous prendre des balles, et donc, forcément, vous allez ralenti, et ça ne vous servira à rien de foncer comme ça dans le tas, tout simplement. Même avec un fusil à pompe, on peut vous éclater sans aucun problème. Voilà. Ensuite, on a le One Shot, qui porte très bien son nom, une arme très destructrice et vraiment bien utilisée, peut faire beaucoup de dégâts, et une arme donc assez sympathique, et d'ailleurs, on retrouvait, pour la fin de la bêta multijoueur, on retrouvait, eh bien, le rayon de l'aube qui avait fait son apparition, et notamment dans la map Trench, où on pouvait voir qu'elle faisait toujours autant de dégâts. Donc ça, c'était pas mal, c'était des petits cadeaux qu'on avait, donc, pour la fin de cette bêta, en plus d'un mode Torque, Torque Flag, je ne sais plus exactement le nom, mais en fait, il n'y avait que des armes avec les fameuses flèches. Vous voyez, quand on maintient le bouton et ça balance la flèche directement sur son adversaire, ça se colle et ça explose. Eh bien, on avait un mode de jeu exclusivement avec que ces armes-là. C'était franchement super. Là, vraiment, c'était pas mal. Et d'ailleurs, tout au long de cette bêta multijoueur, on a eu pas mal de petits trucs qui ont été vraiment présents, notamment avec des déguisements, avec une tête de cochon, avec une tête de lapin, notamment pour la fête de Pâques. Non, c'était pas mal, c'était bien. Ils ont essayé d'agrémenter un petit peu tout ça. J'aurais apprécié quand même, alors je ne sais pas si ça a été le cas, je ne l'ai pas vraiment constaté, mais vraiment des petits trucs en plus, genre gravité inversée, grosse tête, ça, je crois qu'il y était à un moment donné, les grosses têtes. Et je crois qu'il y avait aussi d'autres petits trucs, mais j'aurais apprécié peut-être un petit peu plus de folie dans certains modes de jeu. Mais bon, c'est pas grave pour autant. Donc voilà. Au niveau de l'équilibre des armes, c'est ça, je dirais, le plus important. C'est vrai que j'avais réellement peur de ça au début quand j'ai commencé la bêta multijoueur. Alors, autant dire que je trouve quand même l'arsenal plutôt équilibré, même si après, évidemment, je dirais que chaque joueur a ses affinités avec certaines armes, et notamment le South of Shotgun qui fait vraiment, vraiment, qui était beaucoup présent dans la bêta multijoueur. Et j'entendais, bien sûr, ici et là, pas mal de gens qui étaient déjà, qui n'appréciaient pas trop le comportement de certains joueurs avec ce fameux Shotgun. Je dirais que le problème ne vient pas du fusil à pompe. Le problème vient de son utilisation, c'est-à-dire la personne qui va l'utiliser. C'est clair que celui qui campe, qui attend derrière un mur et qui voit le gars arriver et qui, donc, utilise son Shotgun pour le dégager et puis repartir ailleurs, attendre et camper comme un fou et donc attendre la dernière minute pour tirer, c'est pas génial. C'est pas un vrai comportement, je dirais, fair play avec un fusil à pompe. Au contraire, un fusil à pompe, c'est quoi ? C'est du corps à corps. Donc, c'est aller au corps à corps, c'est essayer, tenter d'avoir son adversaire au corps à corps quitte à se prendre des dégâts dans la gueule. Donc, voilà. Je dirais que l'équilibre est quand même plutôt présent dans les armes, mais après, tout est une manière d'utilisation et c'est là où, évidemment, il y a eu un petit peu de soucis parce que certains joueurs ne jouaient pas fair play, certains joueurs ne faisaient pas les choses comme il le fallait. C'est vrai que c'était un peu dommage, mais globalement, j'ai trouvé que malgré tout, eh bien, voilà, le fusil à pompe était puissant sans être trop puissant. Le fait qu'il y a un rechargement assez long, voilà, forcément, ça donnait un petit peu plus, je dirais, de sueur froide si on loupait son coup. Le rétro-Lanzor était quand même plus puissant puisqu'il y avait un certain recul, plus puissant que le Lanzor de base, mais avec un recul beaucoup plus impressionnant. Le Lanzor était plutôt efficace également. On a eu le Hammer Burst qui était pas mal également. les petits pistolets avaient aussi leur importance, notamment quand on prenait en otage notre adversaire. Et ça comptait notamment pour les nouveaux modes de jeu, enfin les nouveaux modes de jeu, les modes de jeu qui ont fait leur apparition après la première semaine de la défaite des petits joueurs. Donc on avait le traditionnel Deathmatch, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'explication, Deathmatch, vous savez ce que c'est. On a eu après le King of the Hill qui est le classique, on va dire, le fait de capturer à un endroit précis de la map et essayer de survivre tant qu'à faire. C'est vrai que là, c'était quand même un peu compliqué. Je me suis quand même aperçu d'une chose, on pouvait vraiment quitter, je dirais, la zone de capture plus facilement qu'avant. Ce qui me semble qu'avant, à partir du moment où on s'enlevait de ce truc de capture, parfois ça pouvait vraiment revenir à la base de redevenir neutre. Et alors là, c'est vrai qu'on pouvait aller un peu plus aux alentours et c'est notamment le cas. Et là, vous pouvez voir, malheureusement, un des petits bémols qui moi m'a un peu gêné, c'est le côté ultra bordélique des situations. C'est vrai que quand on a justement des modes de capture où on est dans un endroit confiné, un endroit fermé, là, on se rend compte que c'est juste ultra bordélique parce que tout le monde arrive avec son fusil à pompe et là, c'est la fête de la viande, les mecs. Là, c'est la fête de la viande. Là, c'est des morceaux de viande qui volent dans tous les sens, on pète tout ce qui bouge et il suffit de mettre une grenade, soit une grenade aveuglante, soit une grenade fumigène. Et alors là, c'est la fête à neuneu. Là, on ne sait pas tout ce qui arrive et on tire dans tout ce qui bouge. Et c'est vrai que l'aspect très bordélique du jeu moi, m'a un peu rebuté parce que c'est vrai que c'est au petit bonheur la chance, c'est celui qui va tirer en premier qui va y arriver. Et donc, ça peut, je pense, porter préjudice pour le reste, pour la version complète parce que cet abus comme ça de, je dirais, de fusil à pompe pourrait vraiment gêner après les confrontations même si ça date déjà depuis le premier Gears of War, c'était déjà le cas dans le premier. Évidemment, ce n'est pas une surprise de retrouver cet abus de fusil à pompe dans cet épisode-là, en tout cas, dans cette bêta multijoueur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire en fait sur cette bêta ? Écoutez, pas grand-chose d'autre. Il y a eu très, très, très peu de lags de présents dans cette bêta. Ça, on appréciera vraiment. La plupart du temps quand je faisais des parties, je trouvais qu'il n'y avait quasiment aucun lag. Donc ça, c'est bien. Les serveurs dédiés, normalement, on y aura le droit pour la version finale. Donc, je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de soucis à se faire. J'ai plutôt apprécié ces différents personnages qu'on pouvait avoir, notamment en les débloquant, en faisant certaines parties. Les fameux personnages et notamment Coltrane a débloqué donc pour la fameuse, la toute dernière version, la version complète avec le Lancer en or. Bon, je n'ai pas pu y avoir accès. Malheureusement, je n'ai pas joué assez pour pouvoir débloquer ces personnages-là. Mais voilà. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y avait quand même pas de choses. Les Ribbons a débloqué. Il y en avait une pelletée mais vraiment plein, 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 plein à débloquer. Les exécutions notamment, toutes les nouvelles exécutions ainsi que les anciennes, que ce soit avec le Retro-Lanzor, que ce soit avec le fusil à pompe, les exécutions quand tu prends un bras, que tu l'arraches et que tu lui balances dans la gueule. Voilà. Globalement, en tout cas, j'ai trouvé que cette bêta multijoueur avait de la gueule. Moi, ça m'a donné quand même envie de voir un peu plus du multijoueur mais surtout de voir les armes, les nouvelles armes insérées dans le mode solo. Parce qu'évidemment, ce qui m'intéresse le plus, c'est le mode solo, c'est de voir ce qu'ils vont faire. Moi, j'attends évidemment du lourd. Le co-op à 4, ça va être énormissime, ça va être excellent et j'espère qu'en tout cas, ça va vraiment tenir toutes ses promesses et que c'est son exception faite d'avoir du lag parce que j'espère qu'il n'y en aura pas. Parce que ça, c'est vrai que malheureusement, le lag, je dirais, c'est le pire qu'il puisse arriver dans un jeu multi parce qu'après, c'est injouable. Donc, voilà. Globalement, voilà ce que j'ai pensé de cette bêta. Plutôt intéressante, plutôt plaisante, voilà, surtout. Maintenant, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. J'ai trouvé que techniquement, le jeu était joli. Certains effets étaient quand même supérieurs à Gears of War 2, mais ça ne m'a pas mis une claque. Très clairement, ça ne m'a pas mis une claque technique. Ça ne m'a pas mis une claque visuelle. J'ai trouvé que les textures restaient bonnes, mais sans être exceptionnelles pour autant. Je pense qu'il faudra vraiment confirmer ça. C'est dans le mode solo, pour voir s'il y a réellement une évolution. En tout cas, c'est du même niveau, mais certains effets au-dessus du 2, mais comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, ça ne va pas au-delà. Je trouve, en tout cas, ça ne m'a pas mis une claque plus que cela. Gameplay sans surprise, on reprend les bases, on reprend les mêmes et on recommence. C'est vrai que là, je voyais pas mal de gens se plaindre en disant « Bah ouais, mais on peut dire ça pour tous les jeux, les gars. On peut dire ça pour Call of, on peut dire ça pour Killzone, on peut dire ça pour n'importe quel autre jeu. Forcément, tu vas pas changer un gameplay qui a fait ses preuves depuis des années. C'est normal. C'est normal. Et même moi, je le comprends. C'est logique. Maintenant, il faut savoir utiliser les nouveautés et les implanter le mieux possible. C'est ça surtout qu'il faut attendre. Globalement, j'ai plutôt apprécié. Voilà, toujours autant d'impact, toujours autant de dynamisme, toujours autant de crise de nerfs quand on n'arrive pas à buter un adversaire alors qu'on est tout près de lui. Bon, voilà. J'ai plutôt apprécié aussi, c'est parfois, je dirais, le fait qu'il y avait vraiment la présence de joueurs qui jouaient le jeu, du jeu d'équipe. Ça aussi, c'était plutôt pas mal. Qui arrivaient à te relever et qui te laissaient pas comme une merde en train d'être au sol et de te plaindre. Non, non, parfois, certains jouaient le jeu, même si évidemment, on va pas dire non plus que le jeu était intégralement joué en équipe. L'individualisme était malgré tout présent dans cette bêta multijoueur. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce que j'en ai pensé de cette bêta. Ça m'a donné envie d'en savoir plus pour la suite, pour le mode solo, mais aussi le mode multijoueur de Gears of War. voilà. Écoutez, j'espère que vous, ça vous a plu. N'hésitez pas à livrer vos impressions sur cette bêta si ça vous a plu également. En tout cas, merci à Epic Games, merci à Microsoft de nous avoir permis de jouer à cette bêta, d'en apprendre un peu plus. Et puis maintenant, il suffit de patienter. On va patienter, on va attendre le 20 septembre, c'est la dernière date officielle à ce jour communiquée pour la sortie de Gears of War 3 en trois versions. Version normale, version collector et version épique. Et bien maintenant, il faut patienter. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et vivez les jeux vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.